Garde à vous ! Revue des troupes pour le président Emmanuel Macron à N'Djaména. Face au chef de l'État, des soldats français et leur commandement. Un détachement interarmé de la force Barkhane. Un déplacement éclair de 24 heures au Tchad. L'occasion pour Emmanuel Macron de faire le point sur l'opération Barkhane contre les djihadistes au Sahel. L'occasion aussi d'un bain de foule en territoire ami, loin de la crise hexagonale. Nous ce dîner partagé avec les soldats français. Mais cette visite vise avant tout à resserrer les liens avec un allié de poids dans la région. Le président Idriss Déby, qui a salué dimanche la présence française. Sans Barkhane, quelle serait aujourd'hui la situation dans le Sahel ? Si nous avons tenu, c'est grâce à l'accompagnement de la France à nos côtés que nous avons tenu jusqu'à nos yeux. Et la France ne nous a jamais abandonnés. Et les défis restent nombreux. Paris N'Djamena se disent inquiets face aux activités du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. D'où l'engagement d'Emmanuel Macron à renforcer la coopération régionale, via la force Barkhane, mais aussi le G5 Sahel. Il est un complément indispensable sur le plan sécuritaire de l'implication de Barkhane. Nous allons continuer les échanges pour qu'au moment de la transition de présidence en février, des opérations concrètes, rapides, soient déployées à nouveau sur le terrain dans les fuseaux que nous avons décidés. Enfin, Paris a réitéré son soutien, notamment financier, à Idriss Déby, avec déjà près de 150 millions d'euros engagés sur la période 2017-2021 pour le développement, l'émancipation des femmes et l'organisation d'élections d'ici mai 2019. Sous-titrage ST' 501